Inna alhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa na'audhu billahi min shururi anfusina wa si'ati a'malina min yahdihi allahu falamudillelah wa man yudolil falamadiyelah wa ashadu an la ilaha inna allahu wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Allah ma salli wa sallim wa barik wa naim ala seyyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atsliman kathira Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans cette nouvelle émission, en tout cas cette émission qu'on consacre à la médecine prophétique qu'on consacre aussi à des sujets importants, que ce soit des sujets d'actualité, des sujets de jurisprudence ou autre et on a décidé depuis trois cours de consacrer une série d'épisodes à la médecine dite, la médecine prophétique qu'on pourrait appeler médecine divine, inspirée par Allah subhanahu wa ta'ala La semaine passée, en compagnie de Dr Reda et de Cheikh Mahmoud, qu'Allah les récompense par le meilleur nous avons commencé à traiter des remèdes, en tout cas des traitements, plutôt du point de vue curatif on a vu l'importance de la prévention, pardon, du point de vue préventif, pardon et on a vu l'importance de la prévention en islam et je cite effectivement le verset qui pour moi, de mon point de vue, est un verset fondateur C'est l'interdiction de l'excès et de la dépense inutile et l'excès dans toute chose n'est pas proscrit, n'est pas prescrit, pardon, est proscrit et aussi ça se retrouve effectivement dans nos pratiques alimentaires, dans notre façon de consommer et c'est une façon aussi de prévenir les maladies, de ne pas en aggraver aussi de faire attention à ce qu'on mange, effectivement, à nos pratiques alimentaires à notre, aussi, comment on aborde l'aspect consommation il faut toujours que ça soit dans l'équilibre et la justesse et c'est cet équilibre-là qui est un principe important dans l'islam al-wasati c'est toujours le juste milieu et ce juste milieu doit aussi se traduire dans notre façon de consommer et dans notre façon d'aborder aussi les traitements, de façon générale il faut toujours être dans la justesse Wallillah ilhamd, on a vu la semaine dernière, grâce au docteur Rida qu'Allah le récompense par le meilleur qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on mange que ce soit, qu'on ait une nourriture, là ilhamd, qui est une nourricière mais qui aussi, elle peut être aussi un traitement que ce soit toujours une nourriture équilibrée pas dans l'excès faire attention aussi à d'autres éléments qui peuvent être des facteurs soit de déclencheurs de maladies ou des facteurs aussi aggravants de certaines maladies le fait, le stress, qui est dû, on l'a vu la semaine dernière dû en partie à un abandon ou un éloignement de la spiritualité un éloignement, parfois un détachement d'Allah subhanahu wa ta'ala et un attachement à la vie d'ici bas et c'est un des facteurs dans la société moderne un facteur très aggravant des maladies qui est le stress on a vu aussi l'importance du sommeil le béni et le béni sentant nous a expliqué la manière effectivement de soigner notre façon de dormir et la manière de dormir parce que le sommeil peut être réparateur c'est aussi un repos mais c'est aussi une façon aussi de se soigner c'est une façon aussi de prévenir les maladies le coup, barakallah oufik, docteur Leda de nous avoir accompagné la semaine dernière et c'est effectivement le cours aujourd'hui, on va le consacrer à l'aspect plutôt curatif des traitements, des médications des remèdes qui existent dans l'enseignement prophétique, ce que le prophète nous a enseigné qui est une révélation qui a été inspirée l'imam al-Qaim a bien cité effectivement la divergence entre les ulama sur la source de la médecine qu'on a appelée médecine prophétique et il a affirmé qu'effectivement c'est une révélation le prophète A.S. ne parle pas par passion et tout ce qu'il nous a enseigné est une médecine divine au-delà qu'elle soit prophétique c'est une médecine divine inspirée et révélée par Allah subhanahu wa ta'ala du coup, la semaine effectivement, je voulais avant de commencer cet épisode la semaine dernière, j'avais dit lors d'un, effectivement l'intervention que le prophète A.S. était médecin j'ai dit qu'il était médecin c'est pas dans le sens où c'est dans le sens pratique ce n'est pas un métier le prophète A.S. n'a pas appris la médecine il n'y a aucun, effectivement de nos savants qui dit ça c'est une erreur de le dire dans le sens où on disait médecin parce que le prophète A.S. est un dépositaire d'une médecine parce que nous on appelle ça médecine prophétique on l'a bien effectivement accordé au prophète A.S. c'est quelqu'un qui nous a proposé il nous a enseigné pardon une façon de nous de nous traiter que ça soit des médicaments la nourriture notre façon de faire et c'est une façon de nous nous transmettre une médecine une façon effectivement de nous guérir c'est dans ce sens là mais le prophète A.S. n'a pas été médecin c'est en incertitude le prophète A.S. était un médecin aussi un médecin des cœurs un médecin de l'esprit il nous a il a nous a effectivement enseigné comment soulager les mots les mots de l'esprit et les mots du cœur et c'est dans ce sens là que j'ai dit qu'il était médecin et non pas qu'il avait appris la médecine le prophète A.S. n'a jamais appris la médecine et sa médecine comme j'ai dit tout à l'heure est une révélation et pas une médecine issue de l'expérience ou d'un enseignement qu'il aurait pris de quelqu'un d'autre je ferme la parenthèse je suis en compagnie du docteur Rida notre invité et qu'Allah le récompense par le meilleur pour aborder ces sujets des traitements et de remèdes curatifs et je suis aussi en compagnie de Cheikh Mahmoud qu'Allah le bénisse et le récompense par le meilleur pour nous accompagner durant cette émission le Cheikh Barakallahu Fik il y a une chose importante effectivement par rapport à ces médecines et ces remèdes aujourd'hui j'ai vu un commentaire d'Ibn Hajar qui disait que quelqu'un qui prenait un remède et qui prend un remède parfois ce remède peut fonctionner peut ne pas fonctionner et il disait qu'effectivement ça dépendait essentiellement de la croyance qu'il avait et que ce remède là quand il le prend c'est parce qu'il a été inspiré il a été révélé par Allah c'est dans ce sens que ça marche la plupart des fois ça ne va pas dire que ça n'a pas d'incidence mais il disait qu'effectivement c'est extrêmement important de croire et avoir cette certitude que c'est un remède parce qu'Allah et c'est dans cet aspect l'aspect somatique ou l'aspect psychologique est important pour que les remèdes fonctionnent parce que parfois certains disent mais ça ne fonctionne pas mais ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas que ce n'est pas une révélation que ce n'est pas vrai comme le prophète dans le hadith à propos du miel dont on va parler tout à l'heure parce que si tu pouvais introduire et ensuite répondre à cette question qui m'est venue tout à l'heure Bismillah Alhamdulillah Wa salatu wa salam Al-Rasoulillah Al-Barakallahu Mohamed Sirida et tous ceux qui sont en face de leurs écrans et également la partie technique où on a Mohamed et Karim Karim et Alhamdulillah nos auditeurs ne les oublient pas dans les invocations parce qu'ils les citent souvent et ils ont autant de mérite sinon plus de mérite encore que nous donc effectivement ce sont des choses qui sont connues connues je veux dire dans la pratique que quand on parle de placebo par exemple c'est justement pour dire qu'un médicament dans la sphère profane est efficace il faudrait qu'il soit plus efficace en traitement qu'un placebo placebo c'est quelque chose qui lui ressemble et qui ne contient rien entre guillemets pas de substance donc thérapeutique et effectivement il est clair c'est ce qu'on attend la guérison quand on sait qu'elle vient d'Allah c'est complètement différent on prend ça pour guérir parce que justement le médecin ne guérit pas en tout cas c'est notre conception le professeur ne disait-il pas il se soignait lui-même entre guillemets quand il disait Allahuma Rabba al-Nas idhahab al-Bath antachafil la chifaou la chifaouk la chifaou la chifaou saqama donc oh Allah Seigneur d'Agence c'est toi le guérisseur voilà donc guéris cette maladie donc une guérison qu'il ne laisse pas de traces c'est une conviction et Ibn Qayyim qu'il s'est retrouvé à à la Kaaba et il n'a pas de médecin il n'a pas de traitement et il prenait donc de l'eau en l'occurrence il lisait la fatiha dessus et ça on le verra plus tard et il vivait et Allah l'a guéri donc il est clair que si on est convaincu c'est comme la requête on le verra plus tard si on est convaincu que c'est la parole d'Allah et que la promesse d'Allah est vraie on guérit c'est pas on croit que même s'il n'y a rien dedans c'est parce qu'on attend d'Allah et Allah n'a jamais déçu sa promesse est vraie il a mis dans le Coran des remèdes tant pour le corps comme tu l'as apprécié la semaine dernière que pour les cœurs c'est surtout pour les cœurs mais néanmoins le corps est ici en fait partie donc s'adresser à son Seigneur qui n'a besoin de rien donc le simple fait de croire à Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour guérir de n'importe quelle maladie ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est malade qui ne guérit pas ne croit pas en Allah attention qu'on ne fasse pas donc le saut c'est parce que ça veut dire Allah on a vu la maladie est une miséricorde d'Allah même si on peut mal la vivre c'est une miséricorde d'Allah ça a beaucoup d'avantages et Allah éprouve les uns et les autres et donc ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu à la demande de la personne que Allah n'a pas voulu guérir la personne ou n'a pas pu hachan ila donc c'est vraiment c'est extrêmement important parce qu'on croit que s'il y a du bien dans notre guérison Allah il va nous guérir et donc on n'a pas on prend bien entendu comme on a vu dans le tabacul le fait de remettre sa confiance en Allah c'est avant toute chose on met sa sa confiance en Allah et on prend les médicaments donc les deux sont couplés celui qui prend l'un sans l'autre certainement n'a pas compris l'esprit même de l'islam mais avant toute chose comme le disait Ibn Qayyim que ce soit le départ ou la venue de la cause ne change rien à la certitude de celui qui invoque Allah quand on voit la chose venir tiens c'est c'est justement ce que j'attendais tout de suite donc je vais non il n'y a pas de donc la cause la chose est venue donc on est quelque part heureux de voir la cause mais ce n'est pas la cause la cause première ce n'est pas celle qui va nous guérir et quand la cause quand la cause s'en va on ne l'a plus ou elle disparaît on ne va pas d'espérer non plus parce qu'Allah il est la cause première donc c'est certainement dans cet esprit là qui est l'esprit le plus spirituel la certitude que s'il y a du bien dedans Allah va le faire qu'il est capable de toute chose et le il faut toujours le ramener et Omar bin Khattab il a dit il disait à un de ses compagnons ne néglige pas avant la bataille de répéter de multiplier il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de force si c'est Allah Allah Ali l'élevé et l'immense donc le fait de le savoir rien ne peut résister à Allah pas une maladie c'est lui qui l'a créé c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites donc quelle que soit la chose elle ne peut pas résister à Allah le professeur l'a enseigné à des meilleurs que nous les plus jeunes en âge que nous sache que si la communauté se réunit pour te faire un mal ce mal ne te touchera que si Allah l'a créé et sache que si la communauté se voulait du bien ce bien il n'en profiterait que si Allah l'a créé donc ça ce sont des croyants avec cette certitude il ne peut arriver que du bien et donc ça c'est un aspect qui est vrai dans toute la vie et plus particulièrement dans la médication ou dans le traitement de n'importe quelle maladie je pense que c'est dans ce sens là probablement qu'il a qu'il nous a rappelé plutôt l'essentiel c'est la cause première de tout bien c'est Allah ce n'est pas un médicament ce n'est pas un médecin bien qu'on doit beaucoup bien entendu au médecin qu'on doit beaucoup à nos pères et mères mais Allah est la cause première donc ça il ne faut pas l'oublier c'est lui qui l'oublie effectivement il se trompe complètement de médicaments et il doit certainement prendre le remède spirituel qui lui manque et il ne doit pas se contenter certainement du comprimé Je voulais effectivement avant qu'on commence à parler des vrais traitements prendre le point de vue d'un médecin sur effectivement ces remèdes on pourrait appeler des remèdes naturels mais c'est aussi des remèdes qui sont inspirés enseignés par le prophète a.s.w. en tant que médecin quelle est votre vision votre conception de ces remèdes-là qui sont effectivement des remèdes connus à l'époque du prophète a.s.w. mais c'est des choses aussi qui n'étaient pas connues le prophète a.s.w. nous a révélé nous a enseigné des éléments que les sahabes et les compagnons quand ils sont venus lui poser la question parfois quand ils venaient se plaindre de certains mots le prophète a.s.w. leur donnait effectivement des remèdes c'est dans ce sens-là que je disais que c'est une révélation en tant que docteur comment tu vois effectivement quelle est la vision quelle est ta l'image que tu as effectivement de la médecine prophétique et des remèdes curatifs qu'elle comprend bismillah ar-rahman ar-rahim salatou salam ala sayyidina muhammadin ala ahliya wa sahbihi wa salam tslima ilayyum din merci encore pour l'invitation rabbi shirah li sadri wa sirli amri wa halu l'uqdata millisani yfqa au qawli si je m'égare c'est de ma faute et si je réponds juste c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala je tiens à bien préciser ça parce que je il n'y a que lui qui est savant et qui connaît tout je voudrais d'abord rebondir à ce que disait chikh Mahmoud par rapport à l'histoire des placebo tout ça la guérison va dépendre également de la niya de l'intention du patient parce que de son comportement de ses revenus parce que quand on a des revenus qui sont illicites il ne faut pas attendre non plus une guérison donc ça c'est quand même important le mensonge quelqu'un qui va mentir pour bénéficier d'un médicament ou un truc comme ça ce n'est pas non plus et ça malheureusement je le dis parce que c'est quelque chose qui est courante on reçoit dans nos cabinets des gens qui viennent nous demander de faire des ordonnances pour emmener à quelqu'un qui n'a pas les moyens non c'est quelque chose d'illicite elle restera illicite quel que soit le contexte ou le lieu donc ça c'est important de le rappeler par rapport à la médecine prophétique la médecine prophétique pour moi ce sont des recommandations divines à la base basées sur des hadiths authentiques qui devraient nous servir à nous soignants de base pour améliorer et développer la prise en charge les protocoles thérapeutiques etc il est vrai que la médecine a évolué depuis moi je parle de juste ma propre expérience ça fait bientôt 30 et quelques années que j'exerce la médecine quand j'ai commencé on se contentait des radiologies conventionnelles des rayons X pour les radios et puis on arrivait à faire des choses intéressantes mais aujourd'hui c'est quasiment passé aux oubliettes à chaque fois on demande des scanners on demande des choses donc ça c'est un point de vue qu'il faut vraiment considérer et la médecine prophétique elle évolue dans ce sens tout en tenant compte d'une base qui est recommandée par le prophète et ça c'est important après la médecine aujourd'hui moderne elle est basée sur des prises en charge pluridisciplinaires quand on voit moi j'ai exercé dans une clinique en banlieue toulousaine dans un grand service de chirurgie bariatrique c'est des c'est des malades qui sont sur charge pondérale qu'on opère la réussite de cette chirurgie va dépendre de la prise en charge pluridisciplinaire donc effectivement aujourd'hui quand on veut vraiment soigner quelqu'un il faut essayer d'aborder en tout cas tous ces points là à la fois psychologiques à la fois médicaux à la fois techniques etc. et on ne peut pas s'en passer on ne peut pas dire que ça c'est mieux que l'autre ou quoi que ce soit c'est vraiment il faut avoir cette vision globale mais pour moi aujourd'hui c'est fondamental de revenir aux sources pourquoi ? parce qu'on vit un air où on parle beaucoup d'écologie et quand on parle d'écologie il faut revenir forcément aux plantes il faut revenir mais d'une façon scientifique d'une façon technique et ne pas faire tout et n'importe quoi parce qu'aujourd'hui on possède des procédés chimiques qui permettent justement un traitement de ces plantes de façon efficace et pour aboutir à donc oui la phytothérapie l'aromathérapie les huiles essentielles ça reste quelque chose de très actuel et d'ailleurs il y a de plus en plus de patients qui s'orientent de faire ce type de prise en charge j'ouvrirai une petite parenthèse moi enfant ma maman me soignait avec de la nigelle et j'aimais pas trop ça parce que le goût ne me plaisait pas etc mais je voyais pas l'intérêt et l'importance et donc c'est vrai que maintenant quand j'ai eu l'opportunité de lire des choses et de voir ce qu'elle contient comme bénéfice forcément elle avait raison donc le point de vue de médecin est intéressant et on voit de plus en plus de médecins parfois même se spécialiser effectivement dans la phytothérapie et essayer effectivement soit de façon complémentaire soit complètement une fois un médecin effectivement j'avais vu effectivement ils ne prescrivaient presque pas de médicaments conventionnels on va dire et du coup c'est important de revenir aux sources et quand on regarde la tradition prophétique on se retrouve effectivement une tradition qui est riche du point de vue des remèdes même si elle n'est pas exhaustive sur toutes les maladies mais elle nous donne une façon des traitements une manière effectivement d'aborder les choses de façon soit préventive soit on va voir de façon curative il y a certains éléments qui sont connus dans la sunna certains traitements comme la semaine dernière je pense que tu l'avais évoqué que le prophète il l'a inspiré en tout cas il faut traiter mais des fois aussi proposer des traitements soit des traitements spirituels seulement c'est la hadith la ruqya soit basée sur le coran ou sur des adhkars soit des traitements médicaux des médications soit les deux et on a vu effectivement c'est dans ce dans ce dans ce caractère là qui est un peu effectivement pluridisciplinaire dans ce sens là parce que le spirituel est important il faut que ça soit spirituel doit être aussi accordé qu'il soit complémentaire avec l'aspect vraiment de soins et de remèdes on a vu dans la sunna du prophète pas mal de remèdes qu'on connait tous effectivement beaucoup de beaucoup de des frères et des soeurs connaissent connaissent ces remèdes là si on doit en citer si on doit en citer en priorité un remède par lequel on peut commencer à gérer et après on verra avec le docteur ce qu'il en pense par lequel celui avec lequel tu as eu la plus belle expérience on va dire qui te revient vraiment à l'esprit et après on citera on essaiera de citer les remèdes avec le docteur celle qui comme il a dit Rida celle dont il n'aiment pas le goût la graine de nigelle comme on le sait le professeur a dit que cette graine de nigelle soignait toutes les maladies sauf la mort et en pratique effectivement on peut croire à ce qu'il a dit simplement il faut faire comme tu l'as dit Rida il faut faire attention il y a une question de posologie il y a une question d'absorption il y a une question de bon la pharmacopée qu'elle soit traditionnelle ou pas la pharmacologie c'est toute une science dans laquelle moi je travaille donc on ne peut pas faire tout avec n'importe quoi et je pense plutôt on a tendance malheureusement à ne considérer qu'une chose et je pense que c'est là où le bas blesse c'est à dire qu'à considérer que parce que la graine de nigelle par exemple soigne on va à côté ne pas s'occuper de sa prière de ne pas s'occuper de ses invocations ne pas s'occuper de faire ses prières à l'heure etc etc et on va dire la graine de nigelle oui ce que dit le professeur est vrai comme on le verra avec le miel même si ça ne marche pas c'est ton ventre qui a menti et mon seigneur a dit vrai maintenant il faut une conjonction il faut un ensemble de choses et donc certains vont dire non 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 les médicaments c'est les poisons c'est vrai qu'il y a des effets secondaires mais c'est pas pour autant que tu vas te consacrer à l'homéopathie à prendre des choses à des concentrations infidizémales et te retrouver là donc je pense qu'il y a un ensemble mais moi je commencerai moi par l'huile par l'huile par l'extrait par la graine de nigelle et donc c'est qu'il en sort parce que à cause de ce hadith là je suis convaincu pour avoir pratiqué que dans le nigelle Allah a mis beaucoup beaucoup de bien du coup sur la graine de nigelle parce que c'est important beaucoup on sait que c'est un produit le prophète a dit vrai c'est un médicament qui est très connu est-ce que tu pourrais nous en parler du point de vue médical parce qu'on connait la valeur spirituelle que ça on est convaincu qu'effectivement c'est un médicament et un remède pour tout c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le guérisseur avec un grand G est-ce que tu pourrais nous en parler du point de vue scientifique sur peut-être la posologie sur la façon de le prendre de prendre la graine de nigelle bon on ne va pas faire un cours de médecine parce que la graine de nigelle va avoir effectivement plusieurs indications je voudrais quand même rappeler que cette graine était utilisée bien avant l'islam aussi par les chinois les perses les pharaons etc donc qui avait déjà démontré pas mal de choses et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu il a confirmé l'importance de cette graine alors aujourd'hui c'est vrai que la graine elle peut être utilisée sous différentes formes galéniques et la médecine va s'intéresser surtout pour déterminer sous quelle forme soit en graine soit en poudre soit en huile soit en sur le mode d'administration friction en inhalation par voie orale etc et l'alliance thérapeutique avec d'autres produits ce qui est bien ce que j'aime beaucoup dans la médecine prophétique qui en réalité est une médecine moderne parce qu'aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure les huiles essentielles l'aromathérapie tout ça font partie des sciences un peu de base j'ai envie de dire qui possèdent quand même très peu d'effets secondaires même si on a quand même il faut quand même rester vigilant mais moins que les médicaments chimiques donc la graine de nigel effectivement elle a plusieurs actions sur sur le corps donc elle peut être un fort stimulateur de notre immunité un anti-infectieux important qu'est-ce qu'on pourrait dire on pourrait dire que c'est un anti-oxydant aussi pour peut-être des maladies un peu méchantes après ça va dépendre aussi de l'alliance thérapeutique parce que la graine de nigel on peut la mélanger avec du vinaigre on peut la mélanger avec du miel on peut la mélanger avec de l'eau donc tous ces mélanges savants qui vont être prescrits à des doses sur des durées bien déterminées par rapport à des pathologies identifiées sur un plan sémiologique et ça c'est important et je voudrais quand même insister là-dessus parce que malheureusement il y a des gens ignorants enfin ils ont lu deux ou trois livres et qui se proclament savants dans le cas de la médecine prophétique moi je l'ai mis quand même en garde parce que ce sont des personnes qui peuvent induire de graves erreurs la première c'est d'abord porter atteinte à la médecine prophétique et par leur incompétence mais aussi de nuire à la santé du patient c'est nuire à eux-mêmes voilà parce que excuse-moi te copier le professeur a insisté il a mis en garde contre les faux médecins bien sûr la pratique je veux dire ignorante de la médecine parce que s'il arrive quoi que ce soit au malade entre guillemets de sa faute il en est responsable et même d'un point de vue législatif la personne sera condamnée juridiquement par son action donc qui devient une agression qui devient une injustice d'un point de vue islamique et vis-à-vis d'Allah il a fait une injustice tout à fait et donc ça c'est je te laisse la parole c'est juste pour dire qu'il se fait du mal à lui-même avant cette chose ensuite effectivement il fait du mal au patient qui lui a fait confiance il trahit sa confiance et troisième il fait du mal effectivement à cette noble apport que le professeur nous a apporté au travers de la révélation comme tu l'as dit donc il y a au moins ces trois facteurs et c'est important de rappeler ça parce qu'aujourd'hui dans ma pratique quotidienne je vois des gens qui viennent et qui sont atteints de maladies graves et qui me disent voilà on a été traité à la Nigel etc je pense que moi en tant que médecin je ne peux que dénoncer ce type de pratique et d'alerter les gens de faire attention un médicament c'est une substance qui doit être prescrite sur des conditions bien étudiées sur des pathologies etc et on ne traite pas toutes les maladies de la même façon même si le hadith dit que la graine de Nigel soigne tout sauf la mort mais ça va dépendre de sa présentation de son mélange de son exactement la durée la posologie etc par rapport à la graine de Nigel est-ce que on pourrait prendre la graine de Nigel dans un aspect préventif même si on n'est pas malade est-ce qu'il y a un intérêt tu as parlé tout à l'heure de son intérêt anti-oxydant oui est-ce qu'on peut effectivement la prendre très régulièrement même si on n'est pas malade bien sûr la graine de Nigel possède un vraiment très fort pouvoir immunostimulant oui parce que les endentrées vers le corps ça va être le nez la bouche les voies aériennes et au niveau de la bouche et du nez il y a des végétations il y a des organes lymphoïdes qui vont produire des substances immunoglobulines qui vont justement essayer de faire barrage à tous les virus et bactéries auxquelles on est confronté et cette graine de Nigel et je parle de la graine et pas de l'huile est intéressante à ce point de vue parce que dans la graine il y a l'écorce et il y a l'huile qui est contenue à l'intérieur et le fait de prendre juste une pincée et de vraiment de mâcher bien mâcher pour extraire cette huile et profiter de l'écorce qui a un fort pouvoir immunostimulant permet justement de régénérer et de stimuler nos organes lymphoïdes pour justement augmenter cette immunité d'accord et par rapport effectivement à la graine de Nigel on a parlé de l'huile effectivement extraite de la graine de Nigel est-ce qu'on peut la consommer ? Alors bien sûr on peut la consommer mais moi ce que je voudrais porter comme apport parce que ça c'est courant je vois pas mal de gens qui l'utilisent l'huile ça s'oxyde donc il faut faire très attention à la lumière et du coup quand vous achetez de l'huile de Nigel il faut vraiment la mettre dans un flacon teinté ou à l'obscurité sinon au bout d'un certain temps elle est plus efficace et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître pour se soigner avec de l'huile alors l'huile on peut effectivement la boire mais on peut aussi se frictionner avec on peut l'appliquer on peut la mélanger à d'autres produits qui vont avoir des indications qui changent en fonction de l'alliance thérapeutique avec d'autres médicaments on a parlé de la graine de Nigel je ne sais pas si tu voulais ajouter des éléments sur la graine de Nigel et ses pouvoirs aussi anti-inflammateurs tu as découvert absolument tu as découvert au moins l'huile l'huile de Nigel a un pouvoir inflammatoire on peut le mettre sur TikTok il n'y a pas de soucis pour l'avoir expérimenté franchement je n'en doute pas je n'en doute pas et cette émission et l'émission précédente m'a vraiment donné l'envie d'aller regarder de très près et de m'y intéresser à la médecine prophétique parce que je suis responsable un petit peu aussi de ma pratique je suis le premier responsable de ma pratique et je pense que j'ai l'obligation d'aller regarder ce qui se passe et de voir justement comment faire évoluer cette médecine dans la bonne direction tout en tenant compte tout en prenant comme base fondamentale des hadiths authentiques pour pouvoir asseoir justement des conduites à tenir j'ai vu je ne l'ai pas lu encore un très bon livre un savon indien voilà et franchement il y a des choses très intéressantes donc je m'y intéresse et incha'Allah j'espère que je vais pouvoir apporter plus de renseignements plus de détails sur cette graine de nigel et d'autres parce qu'il n'y a pas que la graine de nigel tout à fait et du coup en parlant de la graine de nigel on va parler de l'autre remède entre guillemets star pardon du terme mais qui est très connu qui est le miel tout à fait le miel c'est Allah comme tu dis toutes tes révélations il ne parlait pas de lui-même mais Allah a par miséricorde donc révélé une de ses sagesses et Allah elle est tout sage il n'y a pas de hasard et tout ce qui existe a un sens et Allah nous a révélé entre autres l'apport donc de ce que une abeille pourrait une abeille pourrait produire pas pour elle-même mais pour l'univers en particulier pour les êtres humains donc qui est dans la surat l'abeille donc Allah verset 68 et Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce que personne auparavant en tout cas sans révélation n'avait décrit à ma connaissance et donc il fait sortir donc de cette de cette de cette créature un produit qu'on appelle le miel et dont les propriétés sont connues et Allah dit dans laquelle il y a une médication ou un remède donc il n'a pas dit que le miel soigne tout mais dans laquelle il y a un remède et en particulier on sait de source sûre notamment le professeur quand quelqu'un est venu se plaindre au professeur de sa mal dans la maladie de son frère c'était pas lui-même et il lui a dit donc j'ai mon frère qui est malade et le professeur il a mal il a un mal de l'estomac ou un mal de ventre le professeur il a dit donne-lui du miel donc il a été effectivement il a cru à ce qu'a dit le professeur à juste titre son frère a pris du miel et il continue à avoir mal donc il est revenu il a dit il a toujours mal et il a dit donne-lui du miel Allah dit vrai et le ventre de ton frère dit faux donc c'est juste dans cette conviction par laquelle tu as commencé je crois que c'est extrêmement important de savoir que Allah dit vrai c'est pas parce qu'on n'a pas le résultat tout de suite qu'on peut douter d'une façon ou d'une autre de sa parole il dit qu'il y a un médicament un remède dedans le remède il est venu donc il a été revoir son frère en lui disant et donc bois nouveau du miel il a bu du miel et il avait toujours mal donc Alhamdallah il a été revoir le prophète pour qu'Allah a voulu ceci pour qu'on apprenne bien entendu et qu'elles le sont et le prophète Alayhi Salaam lui a dit fais lui manger du miel et parce qu'Allah dit vrai son ventre dit faux et donc il a été manger la troisième fois du miel et Alhamdallah Allah a donc soulagé donc son frère et avec son frère il a soulagé beaucoup d'autres personnes donc qui aiment le miel ou pas mais nous sommes convaincus c'est pour cela que bon le miel il est bon Alhamdallah mais en plus de cela donc le fait de le prendre que ce soit à jeun tu vas nous expliquer certainement sa composition au moins glucidique on la connait puisqu'il y a ce goût et le fait de le prendre comme soit en prévention soit en curatif c'est une adoration pour moi c'est ça ce qui est le plus important il ne faut pas que les musulmans oublient comme on a dit la semaine dernière le fait que le corps soit un dépôt en allant sur le médecin ce n'est pas on ne fuit pas la mort comme l'a dit Omar on fuit le destin pour aller vers un autre destin mais on doit s'occuper de ce qu'Allah nous a confié comme tout y compris le corps y compris le dépôt donc y compris sa santé donc en allant le faire pour ça c'est une adoration comme l'a dit le professeur même dans l'acte conjugal l'un d'entre vous il y a une adoration il y a une sadaqa donc je pense qu'on peut gagner beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui je pense que Allah nous a donné de quoi gagner des hassanats des bonnes actions mais je pense que le rappel d'Allah est certainement beaucoup plus grand le fait d'y penser que je vais le faire parce que je crois en Allah je sais que ce qu'il dit est vrai et mon corps va en bénéficier pour que je puisse adorer encore mieux Allah tout ceci on sait qu'y compris le sommeil tout ce que l'on fait tous les actes il suffit et ça peut dire de se rappeler la sagesse la miséricorde d'Allah dans cela pour que juste le coeur s'apaise comme il le dit Allah Juste le fait de se rappeler Allah voilà qu'une maladie que l'on pense incurable ou voilà qu'une situation que l'on pense insupportable Allah envoie de la paix une sakina dans le coeur et on ne sent plus la douleur en tout cas on la sent beaucoup moins presque on se réjouirait de ça et le miel en plus comme il est bon Alhamdoulilah c'est un médicament qui est prisé par les petits comme les grands Alhamdoulilah au delà de sa de sa valeur nutritive nutritionnelle les miels aujourd'hui qui existent dans les effectivement dans les supermarchés qui peuvent être aussi vendus dans des échoppes dédiées dédiées aux produits qu'on dirait islamiques etc le miel du point de vue plutôt curatif quels sont ses bénéfices tu peux nous en parler un petit peu plus en détail alors comme disait Cheikh Mahmoud le miel c'est c'est vraiment un produit magique et les anciens le savent et j'ouvre encore une parenthèse ma maman adore le miel et quand je vais la voir chaque fois elle me dit ramène moi du miel et c'est des grandes quantités qu'elle qu'elle souhaite avoir de miel et je lui fais d'ailleurs un petit message parce qu'elle doit peut-être nous regarder bon elle a quand même 80 ans bientôt donc le miel il faut le rappeler c'est à la fois un aliment un breuvage et un médicament donc il a déjà ses trois propriétés le miel en fonction d'où va butiner l'abeille on va avoir du miel de montagne du miel de forêt du miel de plantes d'acacia de fleurs il y a plein donc toutes ces compositions forcément comme dit la sourate le verset le goût qui va changer donc forcément le miel va avoir un impact thérapeutique là dessus je lisais cet après-midi le livre de Jalal Dinsouyouti qui parlait qui disait qu'il faut préférer le miel de montagne puis des arbres puis des ruches et je ne comprenais pas très bien et puis en voyant le verset 68 on voit exactement la même déclinaison et donc Allah vient confirmer quand même par sa parole qui est vrai que voilà l'ordre du choix du miel c'est vrai qu'aujourd'hui le miel sur le plan international on va on va trouver des miels qui ne sont pas forcément de bonne qualité parce que l'industrialisation a fait que donc il faut être très vigilant par rapport à cette qualité du miel pour obtenir en tout cas l'effet thérapeutique et alimentaire nécessaire après dans le produit lui-même on va évidemment trouver la partie glucidique qui est connue mais il y a aussi d'autres produits parce que extrait de plantes ça va être des vitamines ça va être des stimulants de l'immunité donc on peut l'utiliser à la fois en curatif et en préventif et le prophète sa boisson préférée c'était le miel et de l'eau qu'on appelle l'hydromel et qu'il buvait à jeun donc c'est pour s'il l'a pratiqué il s'il l'a recommandé et en plus on a un verset coranique qui vient dessus asseoir donc forcément il n'y a que du positif et du coup il y a effectivement plusieurs bénéfices et on parle du miel et même si dans les versets pardon dans la tradition prophétique on ne parle pas des autres produits autour on va dire autour de l'abeille ou de la ruche la cire la gelée royale le propulis c'est ça que je cherchais est-ce que tu pourrais nous en parler parce qu'effectivement de plus en plus on commence à s'acculturer avec ces éléments-là mais on voit que tout ce qui est autour de l'abeille est intéressant du point de vue curatif et aussi préventif également oui je dirais que c'est des produits dérivés de l'abeille et qui vont avoir bien sûr leur propre indication donc le miel il faut savoir qu'on l'utilise comme aliment comme breuvage et comme médicament et qu'on peut l'utiliser par exemple pour de la cicatrisation mais qu'on peut l'utiliser comme anti-infectieux qu'on peut l'utiliser comme boisson donc il y a divers on ne peut pas tous les citer c'est impossible et puis l'objectif encore une fois je pense de cette rencontre c'est pas vraiment de rentrer dans les détails parce que les détails on va s'y perdre mais retenez que le miel et ses dérivés sont extrêmement importants pour la santé humaine et pour la prévention si effectivement je vois que l'heure passe très très vite et il y a d'autres remèdes qui ont été cités que ce soit la truffe l'alloué qu'est-ce qu'on peut citer d'autre les dates surtout les ajouas surtout les ajouas très très intéressantes je pense peut-être qu'on peut en parler rapidement parce que certains des fois ils mettent un peu en doute pourquoi les ajouas pourquoi etc Alhamdallah le prophète il ne parlait pas de lui-même il a dit que celui qui tous les matins à juin prend cette date ajoua c'est une c'est une c'est une espèce de date et même les savants vont dire n'importe quelle date en fait ajoua bien entendu c'est celle qu'on trouve à Médine c'est pas une raison pour spéculer en faire le commerce mais celui qui le prend à juin c'est tous les matins Allah subhanahu wa ta'ala le préserve contre l'empoisonnement et également contre la sorcellerie qu'on verra plus tard mais cela Allah n'a pas besoin de date il n'a besoin de rien mais c'est juste pour nous enseigner une chose qui est en pratique a été dont la pratique et l'efficacité ont été vérifiées et donc tu as très bien commencé par ça c'est l'aspect psychologique entre guillemets ou croyance c'est quelque chose d'extrêmement importante il est évident que celui qui le prend parce qu'il a faim il n'aura pas le même résultat même s'il ne croit pas à cet effet donc anti-poison et donc ces dates on sait que c'est riche surtout d'un point de vue préventif et quelle est la raison scientifique pour laquelle il l'a dit je l'ignore mais je suis certain que Allah a mis dans les dates et particulièrement dans ce à joie ce qu'il n'a pas mis ailleurs et donc le fait d'y croire et de le prendre à jour c'est pas pour rien qu'il a dit à jour donc c'est vraiment le fait de pouvoir se protéger c'est un préventif et s'il y a eu un empoisonnement bien entendu on va appeler le 15 on va appeler le SAMU plutôt que d'aller consommer donc des dates mais néanmoins celui qui le prend en préventif ou qui n'a que ça sur le coup il peut le faire et certainement Allah subhanahu wa ta'ala il va le guérir de ce pourquoi on lui veut du mal on est effectivement alhamdoulilah dans les livres destinés à parler de la médecine prophétique il y a plusieurs hadith effectivement qui ont été rapportés du prophète sur ces sujets on a cité les dates il y a d'autres aussi aliments d'autres traitements qui ont été cités je vous conseille il y a le livre médecine prophétique c'est pas vraiment un livre à part entière le Qaym al-Humma sallallahu alayhi wa ta'ala il n'a jamais écrit un livre qui s'appelle la médecine prophétique c'est une partie du livre Zad Ma'ad c'est un des chapitres qui étaient consacrés à la médecine en tout cas du point de vue du prophète il y a le livre de Maqdissi il-Havad Maqdissi il-Havad Suyoté aussi également et d'autres je vous conseille effectivement les frères d'aller regarder ces livres là pour s'inspirer effectivement de ces remèdes et aussi apprendre tous ces remèdes qui ont été révélés par le prophète à toute la communauté si je veux garder juste un moment par rapport à l'Hijama parce que c'est un point intéressant et important l'Hijama qu'on peut appeler qu'on appelle en français les saignées effectivement si tu pouvais nous en parler Barakallahu Fik de la Hijama et de son importance du point de vue médical parce que je sais qu'il y a beaucoup de médecins maintenant parce que c'est une tradition qui avait disparu pendant peut-être plusieurs décennies voire à cause de la médecine moderne mais je vois qu'il y a de plus en plus de médecins de vrais médecins qui reviennent effectivement pratiquer la saignée et aussi de découvrir ses bénéfices et son intérêt Alors l'Hijama je dirais c'est la saignée capillaire et le mot capillaire est important parce qu'il y a le faste qui est la saignée par les veines classiques le faste ça va en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a une circulation générale qui est importante donc le son il circule tout le temps mais au niveau capillaire au niveau épidermique il y a une grande quantité de sang en réserve et qui permet en cas d'hémorragie ou de problèmes de rentrer dans la circulation générale pour pallier ce déficit sauf que ce sang qui se trouve dans la peau au niveau de notre tissu cutané le fait que ça soit un peu bloqué et au vu des aliments nutritifs qu'on nous fait consommer et c'est un sujet même d'actualité et des polluants respiratoires etc forcément le hijama a plus que sa place dans ses temps modernes pour permettre justement d'extraire ces toxiques les métaux lourds et tout ce qui suit et d'ailleurs on voit aujourd'hui beaucoup de sportifs de haut niveau qui s'y mettent pour justement stimuler et réathlétiser les sportifs après blessures on a vu dans les Jeux Olympiques 2016 en Brésil le grand joueur Michael Phelps qui a encore une fois battu des recours avec plein de rangs sur son dos qui sont dus effectivement à le hijama donc le hijama va permettre déjà il y a deux sortes de hijama il y a la sèche et l'humide la sèche elle va surtout essayer un petit peu de c'est quand même palpéroulé que les kinés connaissent bien qui permettent un petit peu de réveiller le muscle si on peut dire ça comme ça pour les articulations aussi alors que la saignée on va scarifier la peau et extraire à travers des ventouses donc du sang qui stagne au niveau cutané et les indications sont très nombreuses qui peuvent être à la fois curatifs et préventifs donc les préventifs il y a des jours qui sont plutôt conseillés qui sont après le décroissement le déclin de la lune du mois lunaire qui vont être le 17ème le 19ème et le 21ème jour alors que si on la pratique pour une pathologie curative comme la migraine comme plein de choses là on va pas attendre le 17ème 19ème et le 21ème jour ce qui est quand même logique il est préférable qu'elle soit pratiquée à jeun il y a un hadith d'ailleurs dans ce sens qui dit pratiquer à jeun c'est une guérison pratiquer après satiété c'est une maladie et pratiquer le 17ème jour du mois lunaire c'est une guérison ou bénédiction le maïne de l'hadith je me rappelle pas exactement donc tout ça c'est hyper important parce que le hijama va avoir plusieurs effets elle va extraire le son elle va stimuler la partie externe qui alors ça peut être une blessure ça peut être une tendinite ça peut être plein et elle peut être associée à d'autres médicaments aussi c'est pas le seul le seul type de prise en charge on l'a dit tout à l'heure en parlant de la pluridisciplinarité donc on pourrait associer d'ailleurs c'est recommandé même de boire après la séance de l'hijama de l'eau mélangée avec du biel donc c'est voilà il y a encore plein de choses je sais pas si sur le hijama effectivement c'est intéressant d'en parler sur différents types de hijama celle qui était pratique à l'époque du prophète n'étant pas celle qui est sèche mais plutôt celle qui est humide le prophète nous a enseigné au travers de certains hadiths les endroits il y a des endroits spécifiques où le prophète a pratiqué ou assez effectivement à pas lui-même pratiquer la hijama mais on lui a pratiqué effectivement on a pratiqué la hijama sur lui pour soit du présentif ou aussi du curatif est-ce que tu peux nous en citer quelques endroits qui ont été rapportés et qui sont intéressants du point de vue alors il y a il y a il y a le kahil le kahil qui est le point central ici derrière le kahil sur les côtés il y a sur la tête aussi pour tout ce qui est migraine et tout après sur tout le corps existe des points et c'est pour ça que le geste en lui-même c'est un geste qui est facile c'est pas compliqué mais qu'il faut pratiquer avec connaissance parce que ça nécessite une sémiologie médicale on ne peut pas se scarifier là où on veut parce qu'on peut causer des blessures on peut causer des infections on peut causer quelqu'un qui fait une hémophilie ou qui a des problèmes de sang chez qui on va pratiquer ça ça peut ça peut ça peut devenir grave et ça peut nuire à sa santé donc c'est pour ça que d'ailleurs en France je crois que c'est interdit de pratiquer le hijama en dehors du corps médical donc il faut vraiment rester attentif parce que il faut quand même respecter la loi du pays et on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi Du coup quand on parle du corps médical c'est-à-dire que c'est que des médecins qui peuvent la pratiquer en France ou d'autres corps enfin d'autres comment dire d'autres fonctions j'ai oublié le terme des infirmiers ou autres ou c'est uniquement les médecins qui sont autorisés à faire cette pratique Alors à ma connaissance il n'y a que les médecins mais je pense que les kinés ou les infirmiers qui ont de l'expérience qui peuvent éventuellement effectivement aussi mais ceci dit ça reste quand même limité parce que les pathologies médicales sont quand même importantes et il faut cibler l'indication en fonction de la position des ventouses en fonction du nombre en fonction de la récurrence des signés on ne peut pas inventer des choses donc c'est des choses qui sont basées sur une science et la science elle est là justement pour respecter et pour aboutir à la guérison comme tu disais tout à l'heure c'est derrière les oreilles les veines jugulaires qui passent effectivement il y a le dos également il y a d'autres endroits au milieu de la tête effectivement aussi pour les je voulais effectivement rebondir sur l'aspect lié à la hijama une question plutôt de jurisprudence sur le je sais qu'il y a une divergence qui existe sur le métier ou en tout cas le gain derrière la hijama est-ce qu'il est permis pas permis parce qu'il y a des hadiths qui ont été rapportés par muslims et d'autres où il y a une contradiction qui peut être apparente comme tu dis apparente toujours parce que le prophète ne se contredit jamais avec l'awfiq il n'y a pas de contradiction là dessus si tu pouvais nous en parler pour certains effectivement qui pratiquent ce métier et qui peuvent se poser des questions est-ce que leur c'est vrai que bon je pense que Rida ce qu'il a dit je pense que c'est important c'est un métier et malheureusement il y a beaucoup de charlatans là aussi et ailleurs s'ils en ont fait un métier ils ne sont pas spécialisés et le minimum c'est qu'il ait une formation au moins une formation sérieuse auprès des spécialistes et ensuite il faut respecter la loi autant que faire se peut et je sais qu'il y a eu une vidéo qui a tourné il n'y a pas si longtemps que ça quelques années où il y a eu une descente dans un centre de Gijama je ne vais pas faire d'anti-publicité et ils ont saisi le matériel ils ont mis en garde ils ont même le frère en question qui était de bonne foi a fait une vidéo pour mettre les gens en garde voilà donc c'est pas n'importe qui qui fait la Gijama bon on a pas mal de centres chez les musulmans voilà probablement clandestins qui font ça et ce n'est pas quelque chose de permis et puis juste pour compléter ça le professeur m'a conseillé la Gijama comme tu l'as dit 17-19-21 en évitant le mercredi comme il a dit et également le samedi donc ça sont des choses qui sont là aussi il y a eu pas mal de divergences il y a d'autres qui disaient le jeudi, vendredi, samedi, dimanche c'est pas d'autres le hadith en tout cas déconseille très fortement le mercredi et donc il y a le samedi comme tu dis ça c'est d'un point de vue préventif parce que il faut signaler que c'est plusieurs hadiths authentiques les anges quand il a rencontré les anges lors de son ascension quand il a été honoré et consolé par son seigneur lors de l'ascension nocturne donc Israël Méraje les anges ont recommandé de rapporter ou de conseiller sa communauté de faire la Gijama donc c'est quelque chose qui a été c'est une révélation et une recommandation c'est pas que c'est bien c'est même recommandé donc d'un point de vue curatif effectivement si on peut choisir et si on se sent d'un point de vue musculaire comme tu l'as dit articulaire etc ce sont des choses qui sont conseillées et avec l'âge généralement ça peut aider encore plus donc pour revenir à ce que tu dis effectivement d'un point de vue il y a jurisprudence il y a est-ce qu'on peut prendre de l'argent enfin est-ce qu'on peut se faire payer ou pas il y a effectivement des paroles qui ont été des avis sur des hadiths qui sont authentiques donc il n'y a pas de contradiction et ce que moi j'en ai retenu en tout cas c'est qu'il est permis d'être de se faire payer par la Gijama parce que tout travail mérite salaire et qu'il y a un hadith même qui le soutient donc comme je l'ai dit d'un muslim et donc ce sont des choses qui sont permises il y a également divergence à condition qu'on soit compétent encore une fois il y a également différence par rapport au jeûne peut-être qu'on en parlera peut-être pendant le ramadan est-ce que la Gijama rend le jeûne la prise de sang etc mais ça on y reviendra plus tard probablement Inch'Allah en tout cas Barak Allah sur cette réponse Je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure Alhamdoulilah on est dans l'état du coup je pense qu'il faudra qu'on voit s'il y a des questions de nos chers téléspectateurs Oui Assalamu alaikum Barak Allah pour ces échanges très enrichissants donc Alhamdoulilah il y a beaucoup beaucoup de commentaires les gens aiment aussi échanger entre eux Alhamdoulilah on leur a pourtant conseillé mais qu'elle a les récompenses vous avez parlé beaucoup de Nigel alors sans faire de publicité les gens posent la question où est-ce qu'on peut trouver des graines de Nigel ou de l'huile ou de miel de Nigel de qualité ? Est-ce qu'on peut donner des conseils sans forcément faire bien évidemment de la pub à qui que ce soit ? Moi je conseille d'acheter carrément la graine et peut-être de faire son huile soi-même parce que si elle est fraîche et elle est consommée tout de suite c'est mieux que de l'acheter toute prête peut-être faire attention à internet parce que sur internet on trouve tout et rien et il n'y a pas de certification il n'y a pas de qualité je ne veux pas non plus viser tout le monde parce qu'il y a peut-être des produits de qualité mais à ma connaissance aujourd'hui je ne connais pas d'endroit certifié et j'espère qu'on aura justement des personnes qui vont se lancer là-dessus pour comme la filière de l'avion de Halal essayer de faire des produits authentifiés surtout sur l'huile il faut faire très très attention à sa provenance parce qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de produits qui existent mais il faut effectivement être vigilant là-dessus parce que comme tu as dit tout à l'heure l'huile ça s'oxyde et en plus parfois ça arrive dans d'autres pays du coup on ne connait pas la provenance il n'y a pas assez de traçabilité pas assez de contrôle dans d'autres pays nous en France on est beaucoup plus strict rigoureux sur ces aspects surtout tout ce qui est alimentaire je trouve faire très très attention parfois à ne pas consommer de l'huile de nigel qui est en provenance d'autres pays ça je le effectivement je recommande ça je déconseille aux frères de prendre effectivement ce type de miel sauf s'ils le prennent pour ne pas les consommer en tout cas faire très très attention à ne pas les consommer parce que même de l'huile frératée en l'âme et de l'huile de moteur il y a des gens qui sont ni sans foi ni loin qui ne craignent pas Allah qui profitent absolument de ça j'espère pas d'une autre émission mais qui n'ont pas atteigné notre émission pour vendre n'importe quoi donc ça il faut vraiment faire attention tout à fait surtout pour la santé il faut faire très très attention peut-être comme tu dis si c'est cutané ça sera moins on espère ça sera moins d'effet que quand on l'avale voilà donc méfiez-vous même le cutané peut-être dangereux je vais dire le cutané peut être dangereux à la limite si ça brûle tu l'arrêtes tu neutralises mais quand tu l'as avalé c'est quand même c'est quand même autre chose moi je vais je vais vous raconter une petite anecdote il y a quelques années j'ai fait beaucoup d'urgence dans ma vie et aux urgences on a reçu un monsieur pour des crises d'épilepsie vous savez pourquoi ? parce qu'il avait appliqué tout un flacon d'huile essentielle sur la tête ah oui donc vous imaginez rien qu'en dosage c'est de lui contrôler c'est pour ça qu'il faut vraiment les médicaments il faut il faut les utiliser avec avec comment dirais-je avec précision j'ai envie de dire quand on vous marque un gramme d'amoxicilline deux fois par jour vous ne prenez pas 4 grammes ou 5 grammes parce que vous êtes très très malade vous respectez les doses l'autre anecdote c'est en venant de l'armura je pense qu'on était tous les trois ensemble quand en passant à la douane en Turquie c'était du liquide donc les frères ont ramené les choses d'Arabie Saoudite de l'huile de Nijen et on lui a dit que ça ne passait pas et bon il avait acheté donc il ne voulait absolument pas le jeter il a ouvert la bouteille de Nijen la bouteille de l'huile de Nijen il a tout bu je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu pour la petite histoire je ne sais pas mais en tout cas c'est quelque chose qu'on ne ferait pas bien sûr parce que c'est pas possible comment est-ce qu'on peut prendre une bouteille entière et la boire et surtout sans être malade et pas de posologie rien du tout à cause de quoi parce qu'il avait mis quelques riels dedans il n'avait pas envie de faire du gaspillage mais ce qu'il a fait est tout simplement bien sûr qu'elle nous présente qu'elle nous présente qu'elle nous présente Mohamed pour la réponse et pour l'échange cher peut-être une question pour toi donc même si on n'a pas trop trop parlé ce soir il y a beaucoup d'échanges sur la roquia sur la roquia donc les gens demandent comment faire la roquia est-ce qu'il faut voir quelqu'un pas voir quelqu'un peut-être serait intéressant de faire un petit rappel là-dessus cher Allah on en parlera parce que dans la médecine prophétique entre autres c'est la médecine du coeur et on sait que c'est temps d'agir d'amener les fils d'Adam en enfer et que la sorcellerie et le reste c'est malheureusement très répandu dans la communauté et beaucoup de gens souffrent surtout qu'on voit dans la mosquo pas plus tard qu'aujourd'hui dans les demandes à 0h à 1h à 3h du matin est-ce qu'on n'avait pas de rachis etc on reviendra de sincharla mais en résumé Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cor'an il a mis la guérison et donc sa parole est bénie et sa parole est parfaite et l'intention comme il a dit si Mohamed est très importante on n'y a pas de rachis rachis dans le sens d'ailleurs c'est Allah qui guérit il n'y a pas quelqu'un qui guérit et souvent on vient nous voir est-ce qu'il n'y a pas un bon rachis un bon rachis ça veut dire quoi c'est lui qui va te guérir ne serait-ce qu'à cause du principe même de croyance il ne faut pas croire que quelqu'un peut guérir c'est Allah qui guérit donc ça c'est déjà la première chose deuxièmement il y a beaucoup de charlatans et qui utilisent des choses que l'on ne comprend pas et qui disent des langues que l'on ne comprend pas et ça c'est formellement interdit et qui vont commencer à te demander le nom de ta mère comment tu t'appelles s'ils en savent vraiment quelque chose tu as trois djinns tu en as sept quand c'est trois c'est cinquante euros quand c'est sept il y a des réductions non mais je veux dire comment est-ce qu'on peut croire à des choses comme ça donc la ruqia c'est le fait d'utiliser comme il a dit ici Mohamed le Coran des versets du Coran ou des formules des hadiths authentifiés pour qu'Allah nous guérisse donc on n'a pas besoin de passer par qui que ce soit nous on intervient dans les mosquées pour faire la ruqia quand par exemple on est en train de lire il y a l'appel à la prière et le djinn se réveille par exemple là il n'y a pas le choix la personne elle est possédée et donc il faut bien réagir sinon si on sait que on réagit au Coran moi je conseille vraiment d'écouter le Coran et de voir parce que comme les praticiens le disent 70% voire 80% c'est psychologique et beaucoup de gens attribuent beaucoup de choses à les djinns aux mâles occultes tout le monde a des mâles occultes presque pour se déresponsabiliser je ne dis pas qu'Allah facilite l'épreuve des gens qui sont j'en ai vu des gens qui sont vraiment possédés et c'est quelque chose d'extraordinaire et je comprends pourquoi il y a un homme qui est venu me voir dans cette même mosquée quand il était dans les aljéko il m'a dit moi je me suis posé la question pourquoi Allah a créé l'enfer parce que c'est quand même l'enfer c'est chaud l'enfer c'est pour châtier les gens il dit quand j'ai été ensorcelé on m'a ensorcelé j'ai perdu ma femme j'ai perdu mes enfants j'ai compris pourquoi Allah a créé l'enfer donc il y a des gens qui sont mauvais des gens qui vivent de ça qui se plaisent à voir les gens souffrir ceux-là ils ne méritent que ce qu'Allah leur donne c'est leur créateur et donc pour dire simplement qu'il y a des gens qui travaillent avec des djinns et même aujourd'hui il y a des gens qui ne vivent que de ça sans compter les malhonnêtes et les charlatans parmi eux pour moi il faut écouter le Coran il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala et tant qu'on peut en tout cas qu'on est capable de le faire il faut le faire et ne pas tout attribuer non plus il ne faut pas se déresponsabiliser on n'est que les victimes toujours c'est la belle-mère ou alors c'est ma tante ou c'est ceci et cela non il faut être responsable il faut faire attention à ce que l'on dit on accuse les gens et ça c'est quelque chose d'extrêmement grave voilà donc ça c'est en deux mots mais on reviendra sur Allah je pense sur ces remèdes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et qui marche forcément parce que c'est lui le Guérissa tout fait mal alors il y a un point qu'on n'a pas un point qu'on n'a pas abordé et là la personne pose la question c'est une personne elle dit j'ai bu de l'eau zem zem et j'ai vomi et j'ai fait un malaise y a-t-il une signification à cela ? j'ai bu de l'eau zem zem j'ai fait un malaise je veux dire il peut y avoir une incidence premièrement mais l'eau zem zem moi je sais que l'eau de la Rukia par exemple quand on lit et Ibn Qaïm en a témoigné et bien d'autres quand on lit dans l'eau et que l'eau que l'on boit ça peut amener quand on a quelque chose notamment quand on a des djinns etc de ce que j'ai appris ça brûle les djinns donc que l'on se mette à vomir ça peut être une conséquence et Allah subhanahu wa ta'ala ça peut être une méthode de Rukia et certains comme ils disent ils déchargent par le bas et alors qu'ils n'ont rien mangé ils se mettent à avoir une colique et je connais un frère Alhamdulillah qui a été un sorcerer et qui lisait du Coran et Alhamdulillah il a eu une diarrhée comme il n'en a jamais eu et depuis Alhamdulillah Allah l'a guéri Alhamdulillah donc à partir de ce moment là il faut comprendre que ça peut être une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça peut être une guérison mais ça peut être aussi une maladie concomitante de la boisson qui a une gastro-entérite et qui va vomir Alhamdulillah Alhamdulillah on n'a pas parlé de l'eau de Zemzem de son importance effectivement c'est une eau qui est bénie le professeur a dit que l'eau de Zemzem rend le service qu'on lui demande en gros qu'on demande à Allah celui qui le boit parce qu'il a faim il dit Allah le rassasie celui qui le boit pour faire une invocation l'invocation Allah subhanahu wa ta'ala il accepte comme il a promis celui qui est malade et qui est en bois Alhamdulillah Allah le guérit comme on a vu dans l'exemple de ce que dit Ibn Qayyim etc l'eau de Zemzem effectuera maintenant de là Allah seul sait la composition de ce que l'on vend dans les magasins sans vraiment faire de la contre l'eau de Zemzem moi je n'en suis vraiment sûr que quand je suis à la Mecque en train de boire et ce que l'on met également dans la mosquée de Médine parce qu'on sait que ça vient de là mais moi j'aimerais bien faire une composition synthésimale des eaux que l'on vend dans les magasins je ne suis pas du tout sûr que c'est la même composition parce qu'aujourd'hui tellement de charlatans je ne sais vraiment pas s'ils ne vont pas amener l'eau de la Garonne ou l'eau de je ne sais quoi d'autre et la vendre à ce prix là c'est quand on ne craint pas Allah je veux dire je ne sais pas les conséquences ils ne craignent pas Allah avec des étiquettes avec je ne sais quoi d'autre moi je m'en méfierais je m'en méfierais surtout que c'est des les gens qui cherchent à se soigner avec le Zemzem souvent ne pratiquent pas ne font pas leur prière et je suis possédé on va à la mosquée il y a un frère qui disait dans n'importe quelle mosquée il faut trois salles il faut trois salles une salle pour le mariage ça on en a déjà parlé une salle pour le divorce voilà et la troisième salle pour les gens qui sont possédés on en a tellement dans la communauté je pense qu'il y a des problèmes psychologiques on verra que tous les problèmes ne sont pas non plus des problèmes de possession mais ça on en parle on en a plus tard je pense qu'il y a un petit problème technique vous avez la possibilité de passer un coup de fil de nous appeler de passer un direct pardon donc il y a eu un petit problème technique on entend de la personne donc les frères et les sœurs l'isoler ça a dérangé quelques-uns une petite question docteur qui est revenue souvent c'est est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux et est-ce qu'on peut te consulter en dehors de l'émission oui les réseaux sociaux j'y suis depuis peu d'ailleurs j'ai commencé à mettre des films sur le sommeil sur des petits films pour aider justement à comprendre certaines choses donc j'y suis pratiquement sur tous les réseaux la deuxième question c'était sur quoi si je pratiquais non c'était les personnes qui voulaient savoir comment te contacter justement pour pouvoir te consulter en fait tout simplement en dehors du ben au cabinet je suis au cabinet donc j'ai les coordonnées pour éventuellement vous les vous les passez inchallah la personne on va voir on va essayer de la contacter en privé pour lui donner l'adresse pour ne pas fausser le jeu inchallah surtout qu'on est dans une mosquée en plus attention je ne suis pas là pour faire de l'appui non non on le sait mais simplement c'est une question qui a été posée donc c'était juste pour répondre c'est revenu plusieurs fois en fait c'est pas ça juste pour montrer aux gens aussi qu'on fait attention aussi à leurs questions malgré qu'il y a quand même beaucoup de commentaires qui passent donc là je n'ai pas d'autres questions inchallah donc comme je disais si la personne qui a appelé elle veut rappeler donc en attendant de finir inchallah je vous remercie je vous remercie oui sallalli com allo sallalli com oui on t'entend très bien oui alors attendez deux secondes on va vous faire passer à l'antenne oui exactement en direct oui allo allo vous êtes toujours là vous m'entendez sallalli com oui sallalli com oui très bien c'est pour votre intervention qui est très intéressante pour moi je me soigne naturellement en fait et en fait je me soigne actuellement j'ai commencé l'homopathie et je ne sais pas si ça marche exactement suite à des maladies chroniques que j'ai et comme les médicaments ça ne marche pas ça reste difficile donc je n'ai pas d'autre alternatif que l'homopathie vous m'entendez oui oui la question c'était quoi l'homopathie ça marche vraiment ou vous voyez c'est des granules de sucre et je ne sais pas est-ce que c'est un placebo je ne sais pas l'homéopathie ça fonctionne oui je ne pourrais pas dire que ça ne fonctionne pas après ça dépend encore une fois de l'indication de la posologie est-ce que c'est un praticien qui vous a conseillé plutôt ça est-ce que c'est vous qui avez choisi de prendre tel ou tel médecin généraliste en même temps et l'homopathie acupuncture oui oui logiquement ça fonctionne après il faut savoir il faut savoir que tous les médicaments ne fonctionnent pas à 100% je prends le cas par exemple des antibiotiques sur une pathologie X on va avoir par exemple 80 ou 90% de résultats positifs et on va retrouver 10 à 20% de résultats négatifs c'est-à-dire que la personne ne répond pas à ce traitement donc l'homéopathie l'homéopathie donc c'est pareil c'est pas des sciences exactes c'est pas un plus un égal deux non parce que et puis il y a un débat il y a un débat en fait c'est maintenant comme il est plus remboursé depuis 2021 ils ont arrêté le remboursement et donc maintenant que je le paye et comme c'est voilà forcément s'il n'y a pas de résultats donc c'est que peut-être que ça fonctionne pas mais pour être très honnête je suis pas homéopathe donc je peux pas véritablement vous répondre ce qu'il y a dedans vous voyez les petites graines blanches là j'ai pas l'impression ah il y en a plein de graines l'homéopathie c'est 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 beaucoup beaucoup de c'est une science après si vous n'y croyez pas ça c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir guérir parce que dans un médicament on parle de placebo parfois et un médicament quel qu'il soit il y a l'aspect technique mais il y a l'aspect psychologique et croyant si vous n'y croyez pas au médicament il y a très peu de chances aussi que ça fonctionne donc c'est comme l'hypnose il y a des gens qui seront jamais hypnotisés parce qu'ils y croient pas puis des gens qui se laissent je parle de l'hypnose thérapeutique l'hypnose médicale je parle pas de l'hypnose spectacle et puis il y en a d'autres chez qui ça fonctionne admirablement bien pour tout ce qui est addictologie au tabac pour plein de voilà encore une fois la médecine n'est pas une science exacte c'est des expériences c'est basé sur bien sûr de la science quand même parce que c'est pas complètement déduit de science mais voilà les résultats ne sont pas toujours aux résultats voilà oui on est arrivé au terme de cette émission je tenais à remercier le docteur Reda pour sa présence avec nous et ses éclaircissements je le remercie aussi cher Mahmoud pour ses apports toujours aussi bénéfiques qu'Allah vous récompense par le meilleur qu'Allah nous fasse bénéficier de la science utile et qu'il nous accorde son pardon et sa mésirécorde et je tenais aussi à remercier les frères Mohamed et le frère Karim qui font un travail remarquable point de vue technique et point de vue coordination qu'Allah les bénisse et bénisse leur temps et ne nous oubliez pas de vous dea chères soeurs chères frères Barakallahu Fikoum et on continue la semaine prochaine sur effectivement cette lancée sur la médecine pro-physique et je vous souhaite une très bonne soirée et qu'Allah vous facilite et vous préserve Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh